La zone de mangrove 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 A développer l'économie Qu'il y a derrière la mangrove La mangrove, comment ça peut générer de l'argent ? La mangrove, qu'est-ce que cela peut nous apporter Déjà directement ici Mais aussi au plan global Pour lutter contre le réchauffement climatique Lancé ce jeudi 21 janvier 2021 Au centre Nouvellon de Grand Popo Ce projet de restauration et de valorisation de mangrove S'inscrit dans le cadre du programme de coopération climatique internationale PFFI Avec l'appui financier du gouvernement du Québec Mais il nous apparaissait vraiment important de continuer cette action Par un projet beaucoup plus ambitieux Qui est de développer une économie durable, locale, résiliente et sobre en carbone Étant donné tous les défis qu'on fait face un peu partout dans le monde Et évidemment aussi dans la région Les défis des changements climatiques Mangrove Économie entre dans sa phase active Dans les communes de Quamancé, Comé et de Grand Popo Il permettra au bout de 3 ans Durée de sa mise en oeuvre De restaurer 85 hectares de mangrove De former 20 agri-preneurs à la production durable Et de mettre en place 6 circuits touristiques valorisant la mangrove L'avènement de ce projet Qui sera mis en oeuvre avec l'association Village Monde En collaboration avec Eco-Bénin Au niveau Bénin Permettra De stabiliser la plupart de nos frères Qui vivent directement de cet écosystème Et qui mènent des activités de production halieutique Et des activités quotidiennes Des activités génératrices de revenus Afin de contribuer au développement du territoire Que nous dirigeons Et d'apporter également leur souffle Pour pouvoir pérenniser les acquis naturels Aux générations futures Une trentaine de participants ont pris part A cet atelier du lancement Au cours duquel le comité local de suivi CLSS a été mis en place Composé de 15 membres Ce comité, présidé par le chef d'arrondissement de Gberwe Aura pour mission de faciliter l'ancrage institutionnel Des innovations qui seront développées Pendant la mise en oeuvre de ce projet Sous-titrage Société Radio-Canada